Et bien yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va plutôt nickel comme d'habitude aujourd'hui les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail, on est parti pour aller tester, et bien la nouvelle MOC qui est apparue il y a quelques jours je crois, ou peut-être aujourd'hui, je sais pas du tout en fait, mais en tout cas on va aller voir un petit peu ce que ça va donner, est-ce que celle-ci est difficile ou non, et surtout sur quoi elle se concentre. Donc, danse avec les rêves mis à jour, turbulence mémorielle, lorsqu'une cible ennemi subit une rupture de faiblesse, ajoute une frappe au nombre de frappes par action de la turbulence mémorielle, si la cible est un ennemi d'élite ou plus, ou plus puissant, ajoute une frappe supplémentaire jusqu'à un maximum de 15 frappes au début de chaque cycle, chaque frappe de la turbulence mémorielle inflige une instance d'un montant fixe de damage, et a des cibles ennemis aléatoires, et le nombre de frappes par action n'est pas réinitialisé. Ok, donc plutôt classique, oh le fond a été changé, c'est assez rigolo. Donc au niveau des ennemis, on va voir un petit peu, on va se faire des petites teams et tout, et puis on va aller se faire les différentes MOC, on va voir comment on peut s'en sortir dans ces différents niveaux. Avant de rentrer dans le vif du sujet et des combats, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me soutient énormément, et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne, et sur ce, on est parti pour les combats. Ce que j'aime bien avec les niveaux de MOC un petit peu moins puissants, c'est que ça permet de rejouer des personnages qu'on ne voit pas forcément très souvent. Alors là en l'occurrence, vous allez me dire, oui mais je ne jouera pas, c'est vrai, mais on aura peut-être la possibilité de jouer des persos un petit peu niche, qu'on ne voit plus trop parce qu'ils sont un petit peu dépassés, ou ça devient difficile de les jouer notamment. Donc là directement, je pense qu'on devrait plutôt bien s'en sortir dans ce combat, on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Surtout qu'il n'y aura pas à être un perso qui du coup fonctionne très très bien dans cet MOC, vu qu'on va avoir besoin de break les adversaires. Donc là on va setup la team. On va taper avec Ruan Mei, on va mettre ça, et je pense qu'on peut directement utiliser l'ultime de Galaguer, pour voir un petit peu le dégâts qu'il va mettre. Ouais, Galaguer c'est toujours une sacrée masterclass quand même ce perso, c'est un truc de fou. Aïe hop, ça c'est fini Topipo, en plus on récupère l'ultime de Galaguer, on va le réutiliser pour réduire la robustesse des adversaires. Ok, ici on fait ça. On peut break à gauche, donc on va faire ça, et maintenant on va mettre l'ultime de Rapa. Et je pense qu'elle devrait faire mal. Ouais, elle fait plutôt mal, elle fait plutôt mal. C'est dommage qu'on n'ait pas pu break cet ennemi là aussi. Ce qui sera le cas, ici. Il sera break, et il prend très très cher d'ailleurs. On va réduire la robustesse ici, comme ça on va pouvoir finir le combat avec Rapa je pense, ça sera plus sympa. Ok, et là je pense qu'on va finir le combat sans trop de problèmes. Et voici, et en plus on a un joli bug d'affichage avec la Rapa qui était posée. On va pouvoir passer au deuxième combat. En la personne de Acheron. Acheron E2 d'ailleurs, du coup on joue une team un petit peu hyper carry avec le perso. Pour mettre un max de damage. Parce que là dans cette team pour le coup Acheron c'est un ultime, toute une ligne de mortes. Ce qui est plutôt intéressant, ce qui est plutôt fort d'ailleurs. Ok, ici on va mettre ça. Et on va taper directement. Alors peut-être que là on ne va pas finir la ligne, je ne sais pas du tout. Parce que là on n'a pas les bonus encore, on n'a pas tous les bonus du perso. Effectivement ça sera le cas. On n'arrivera pas à tuer tout le monde. Là on a des bonus. Ça suffira, bien entendu. Mais on va mettre ça, on va mettre ça. Et après on pourra utiliser l'ultime avec Acheron. Full boosted. Quasiment. On n'a juste pas la compétence de Rapa en fait. De Rapa, je dis n'importe quoi. De Brogna. Attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. Hop. Comme ça on a toutes les fleurs d'appliqués. Combien là de bonus là ? Ouais c'est plutôt pas mal. Là à mon avis, ça va faire assez mal. Ouais 450 000 c'est plutôt bon. Là on ramène l'action de notre ami Acheron. Et on termine le combat sans aucun problème. Et on est parti pour le niveau suivant. Et voilà typiquement c'est ce que je vous disais. Avec les MOC un petit peu moins puissantes, on est capable de ressortir des personnages comme Sillé. C'est un perso que je ne ressortirais pas vraiment comme ça. Parce que bah, c'est pas qu'elle est dépassée. Mais elle demande quand même un investissement beaucoup plus grand sur elle. Que si je joue un autre personnage. Donc là je me suis dit tiens pourquoi pas ressortir Sillé. Ça peut être intéressant. Pour voir un petit peu comment elle s'en sort. En sachant que c'est un personnage mono-cible. Alors qu'on aurait peut-être plus besoin d'un perso qui tape en multi-cible. Mais bon écoutez, c'est pas très grave. On va pouvoir voir ce que ça va donner. Donc là on va ramener son action. On va mettre l'ultime de Brugna. Directement on va pouvoir enchaîner compétence, ultime, compétence. Sauf si elle prend le one-shot ici. Oh, pas mal les dégâts en vrai. 72 000. 105 000. Combien de dégâts va mettre là sur l'ultime ? Eh, 196 000. Ça va, ça tape. Ça fait plaisir. En sachant qu'on n'avait pas l'ultime de Uo-Uo d'actif. Qu'on va pouvoir mettre directement d'ailleurs. Ce qui est plutôt cool. Et là, on va juste taper lui. Finir le kill. 80 000 de damage. C'est plutôt sympa. On va devoir générer des points de compétence là par contre. On va réduire un petit peu la robustesse à droite. Faire attention qu'on ne prenne pas trop cher en termes de damage quand même. Ici, on peut faire ça pour l'éliminer lui. Ok, c'est cool. On prend quand même des dégâts. Là on va faire ça parce qu'on n'a plus de moins de compétence malheureusement. On va réduire la robustesse à droite. Ok, bon là les dégâts sont ridicules. Non, on va prendre un petit coup quand même. Ouais, il faut faire attention. Là, le break ici. 82 000 de damage. Ça va, c'est quand même sympa. Par contre, il va falloir qu'on soigne avec Uo-Uo je pense. On a eu chaud. On a eu très 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 chaud dis donc. Là ici, on va taper normal ici. Utiliser la compétence pour soigner. Bon là forcément, vu qu'on est avec un perso moins fort. On ne va pas mettre les mêmes damage. Enfin, on ne va pas finir aussi rapidement. Ce qui est bien, c'est qu'ici on prend le kill. Normalement, on ne prend pas le kill. Alors ça par contre, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Déception. Et là par contre, on risque de prendre très très cher. Ceci dit, maintenant. Ok, ça va, qui t'appuie Uo-Uo. Qui tanque quand même relativement bien vu qu'elle a beaucoup de points de vie. Ok, point de congélation. Et là maintenant, on va pouvoir setup le perso. Donc là, on va mettre l'ultime directement, en espérant qu'on crit. Ok, on n'a pas mis tant de dégâts que ça par contre. Elle a fait plus de dégâts sur la première phase. Après, je pense que c'est parce qu'on n'avait pas l'ultime de... Enfin, on n'avait pas la compétence de Ruan Mei malheureusement. Et là, on va pouvoir terminer par contre. Avec la petite compétence du perso. Et puis, ça fait plaisir de revoir Sile. Et voilà, pour le combat. On est parti sur la deuxième phase. Donc, on sera avec March 7. Fekchiao, Robin et Gallagher. Je pense que cette fois-ci, le combat devrait être quand même beaucoup plus simple. On va mettre ça ici. Donc là, on setup la team Tranquiloubilou. Est-ce qu'on réduirait pas... Soit on burst à droite. En vrai, on n'aurait plus burst à droite. Droite ou gauche, je pense que ça ne change pas grand-chose de toute façon. Ok. Et là, on va le détruire. Effectivement. Donc là, on met des bons dégâts, là, pour le coup. Il n'a pas l'ultime, en plus, de... De Robin, encore. Ok. Là, on va taper normal. Ok. Il est en folie lunaire. Là, on va utiliser l'ultime de Robin. Donc là, on aura tous les boosts. Je pense que ça va se voir direct au damage. Ouais, effectivement. Directement, c'est quand même beaucoup plus impressionnant. Donc là, on réduit la robustesse. Super. On va remettre l'ultime... Direct. Là, on va faire ça. Et là, on devrait faire plutôt mal avec Fekxiao. En effet. On va même pouvoir terminer, je pense. Potentiellement. Sans trop de problèmes. Le perso est tellement fort. C'est incroyable. Et en plus, on gagne... On gagne une mission. Super cool. Et on est parti pour le niveau 9. On va aller se faire une petite team Rubin, Yunli, Ruanmeil et Yuuyu. Ça va être assez rigolo, je pense. Surtout qu'il y a beaucoup de faiblesses physiques en face. Donc à mon avis, il y a moyen de bien s'amuser. Et de faire plutôt mal sur les adversaires directement. Donc là, hop. On peut setup la team tranquillement. On va mettre l'ultime de Yunli. Personnage que je trouve vraiment trop trop cool à jouer, Yunli. C'est un truc de fou. Ok. Là, ici, on va mettre ça. Directement. On va faire combo avec l'ultime de Ruanmeil. Qui nous permet de récupérer un point de compétence, on rappelle. Là, on met des très très bons dégâts avec le perso. On va utiliser l'ultime de Yuuyu directement. Là, on peut juste taper avec Rubin. Donc là, elle revient pas de sa rupture. On fait ça. Ultime de Rubin. On ramène l'action des alliés. Hop. On finit là. Ok. Là, ça devrait faire assez mal. Je pense. Ouais. 334 000. Ah, le perso, il fait mal. Ouah, 400. Il y avait des ennemis ? Je les ai pas vus, moi. Beaucoup trop fort, le personnage. Non, vraiment, Yunli, c'est un délire. À quel point c'est fort. Ok. On est parti pour le deuxième combat. Et du coup, on est sur la team Acheron, encore une fois. Qui fonctionne plutôt bien dans ce combat, je pense. Et qui va certainement faire très très mal. On va réduire la robustesse ici directement. Et on va mettre l'ultime, direct. Donc là, on a moins de bonus. Mais elle fait quand même très très mal. 432 000. Alors qu'on n'avait pas les bonus de Bournia. On n'avait pas les bonus de la compétence, ni de l'ultime. C'est un peu les dégâts flat, là, quand même. Dégâts flat de... De notre ami... Acheron, qui est juste beaucoup trop forte. Ok, super. Ici, on va bien mettre tous les malus. En vrai, j'ai limite envie d'attendre que... Que Bournia mette le bonus sur Fechero. Je suis matrixé par les persos. Donc, qu'à mettre les bonus sur Acheron, en vrai. Est-ce qu'on n'attendrait pas ? Je pense qu'on va attendre. Juste pour mettre un gros ultime. Oh là là. Mais à mon avis, on peut faire tellement mal, là. On va redire la robustesse de ce côté-ci. Là, si je fais ça, je ne pourrais malheureusement pas récupérer... Enfin, utiliser la compétence avec Bournia. S'il te plaît, pas de contrôle dessus ? Oh là 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 là. Ce n'est pas possible, ce jeu. Ce n'est pas possible. Il y a un personnage sur qui... Enfin, il y a deux personnages sur qui il ne fallait pas l'utiliser. Bon, c'est pas grave. On va claquer l'ultime comme ça. On n'aura pas tous les bonus, du coup. Ouais, forcément, les dégâts, c'est un peu ridicule, là. Mais le jeu qui... À chaque fois, les malus sur moi, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais de chance. Bah ouais, mais bon. C'est un peu tardif, quoi. Et je ne récupère pas mon point de compétence, en plus. Oh là 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 là. Quelle tristesse ! On en a marre de cette malchance. Bon, on va quand même caler un dernier ultime. Bon, normalement, dans l'idée, j'étais censé mettre un ultime de fou malade. Bon, il est quand même plutôt impressionnant, mais bon. Je pense qu'on aurait pu taper les 1 million très facilement. Allez, on est parti pour le niveau 10. Cette fois-ci, ça sera Jingu qui sera mis à l'honneur. On va essayer de la rejouer un petit peu. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Avec Jingu. Je pense que oui, le personnage devrait bien s'en sortir. Elle devrait faire plutôt mal, même. Ici, on va taper juste là. Un break. Même Ruan Mei fait des dégâts, c'est incroyable. Ok, là on va mettre les dégâts, là. Et on est parti. Donc là, on va faire ça. 153 000 de damage. C'est plutôt bon. 180 000, c'est pas mal aussi. Bon, là on prend quelques dégâts, mais c'est pas très très grave. Ici, on va taper. Donc attention à pas se faire Burst. Ici, on va mettre l'ultime. Celui-ci. Là, on a tous les bonus. Quasi. Combien de dégâts va mettre ? Je pense qu'on peut... Ouais, voilà. 448 000. On est quand même sur une très belle valeur. En plus, en théorie, on va récupérer notre ultime. Je vais reset up. Hop là. L'intervention divine de Yuoyo. Ok. J'espère que je vais avoir l'énergie nécessaire pour récupérer l'ultime. Ouais, let's go. Comme ça, on garde notre état amélioré. Au moins, jusqu'à là... 149 000 de damage. Donc on aura fait une belle performance, là, avec le perso. Maintenant, il faut la re-set up. Ce qui est un petit peu le moment chiant, finalement. C'est un peu le moment de vide, qu'on n'a plus trop sur les nouveaux DPS, d'ailleurs. Donc là, lui, il appelle ses potes. Ok. On va taper. Là, on break. Dommage, on n'a pas l'ultime avec Yuoyo, là, malheureusement. Mais je pense qu'on n'en aura presque pas besoin. On va taper ici. Et on terminera le combat sans trop de problèmes. Et voilà, du coup, pour la partie avec Jingyu. Là, on est parti avec la deuxième phase. Robin, March 7. Et Fekxiao. On est reparti pour la même team que tout à l'heure. Qui, je pense, devrait très très bien s'en sortir. Quoique, défensivement, on va peut-être prendre un peu cher, par contre. C'est fort probable. On va essayer d'éliminer le singe en premier, parce que c'est celui qui fait le plus de dégâts. Si possible. Ok, là, on break. Combien de dégâts on met ici ? Ouais, presque 200 000, c'est cool. On ne sera pas très loin de pouvoir le terminer. On va plutôt essayer de réduire la robustesse ici. Wow, mon Gallagher qui s'est fait contrôler. C'est impressionnant. Il y a tellement peu de chances qu'il se fasse contrôler. Là, par contre, on a un peu mal. Non, ouais, ça va. Tranquille. Tranquille, tranquille. On va faire ça. Ça, et là, maintenant, on peut éliminer quelqu'un. On va faire tellement mal, là, avec Robin, enfin, avec Ficcio, je pense. On va éliminer le singe, quand même. Ouais, c'est quand même impressionnant, les dégâts. Bon, c'est dommage, elle fait un petit peu moins mal, March 7, dans cette config. On n'est pas très loin, quand même, de l'éliminer, ici. Ok, et on passe à Ulaï. Ulaï qui a deux barres de vie. On met des bons dégâts, 314 000. Ça, pour le coup, il n'y a rien à dire. On va quand même taper ici. Je pense que si on burst Ulaï, on n'a pas trop de soucis à se faire. Je crois qu'en vrai, on peut quand même tenter un petit burst, ici. Histoire de ne pas être trop embêté. Est-ce qu'on n'irait pas chercher l'ultime avec Gallagher, là ? Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on réduit la robustesse de Ulaï très rapidement. Voilà, on est plutôt bien, là. Ok, bon, là, c'est le moment où on va prendre peut-être un peu cher. Ok, ça va, c'est Gallagher qui prend, parce que... On a arrêté un peu mal, hein. Je pense que là, directement, on va faire ça. Comme ça, on évite de se faire tuer. Je ne sais pas si March 7... En fait, c'est si March 7 se fait taper, on est un peu dans la merde. Si on peut éviter ce genre de problème, ça serait quand même plutôt cool. Ok, on va mettre ça ici. Je pense que Ulaï va tomber, là, non ? Ah non, 1%. Je n'ai pas très envie d'utiliser mon ultime avec... Avec Fekhiao pour ça, ce serait un peu dommage. Ok, on passe à la phase 2. On va le taper avec. Ulaï qui, mécaniquement, n'est pas un mauvais boss, quand même. Il fait plutôt mal, enfin, c'est surtout qu'il attaque beaucoup de fois. Forcément, quand on attaque 45 fois d'affilée, c'est quand même assez chiant. Là, il va falloir soigner Robin. Ok. Il fait plutôt mal ici, encore une fois. Là, on soigne. Là, on utilise l'ultime de Galaguer. Waouh, les dégâts, c'est plutôt sympa, quand même. Même hors de la team Hyper Break, Galaguer fait un bon taf, quand même. Ok. Bon, ça va qu'il tape toujours Galaguer avec cette attaque. Et là, je pense qu'on ne va pas être vraiment de l'éliminer, en vrai. On n'est pas très loin. Il nous manque vraiment pas grand-chose. Et let's go, on arrive à terminer le combat. Allez, on est parti pour le niveau 11. Et on repartira sur la team de Yun Lee. Oups, je me suis trompé. Hop. Et on est parti pour le combat. Alors, on va pouvoir s'éteindre la team comme ceci. Et là, je pense que Yun Lee va être plutôt forte. Parce qu'elle va souvent se faire taper. Et une Yun Lee qui se fait taper, je peux vous dire que ça déconne pas trop. Évidemment, elle ne s'est pas fait taper tout le temps, ce qui est bien dommage. Ok, on va break ici. Hop. Le petit counter. Ici, on va taper. Là, on va taper aussi. Donc là, il ne peut pas revenir de son état de rupture de faiblesse. On va en faire ça. J'aurais dû faire l'inverse. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça ne va pas changer grand-chose. Là, on va setup un counter non parfait. Comme ça, le prochain, ça sera un counter parfait. Parce qu'on rappelle qu'ils ne peuvent pas revenir de leur rupture de faiblesse. On s'en fiche un petit peu, on n'en a pas vraiment besoin. Bon là, par contre, le fait que Yuoyo se fasse taper plusieurs fois d'affilée, c'est terrible. Ça témoigne, encore une fois, d'une malchance. D'une malchance très malchanceuse. Allez, c'est Yunli qui doit se faire taper. Non, c'est un truc de fou. Yunli qui ne se fait pas taper trois fois d'affilée. Ça, c'est incroyable. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Bon, le counter, il était fort là, par contre. Il a fait mal. Wow, 400 à 1000 de damage. C'est fou à quel point ça fait mal. Ok, ici, on va taper comme ça. Ok, super. Ok, on va mettre ça. Donc là, il va ramener ses potes. On va se faire taper une première fois. On va se faire taper une deuxième fois. Tellement satisfaisant ce gameplay, c'est un truc de fou. Je trouve ça vraiment hyper satisfaisant. Et là, on va pouvoir passer à la phase 2. Ok, let's go. Phase 2 du boss. Counter à 78 000. J'ai hâte qu'ils rajoutent un support, un peu comme Sunday, mais pour les persos counter. Le jour où ils font ça, franchement. Masterclass. À mon avis... Oh, 132 000. À mon avis, si un jour on a un allié pour les counter, ça va être incroyable. 442 000 de damage. Toujours plus. J'espère que vous êtes contents de voir du gameplay Yunli. Qui est un perso vraiment très fort. Qu'on voit pas souvent. Enfin, les gens en parlent pas souvent, quoi. Je pense que j'ai aussi l'une des meilleures Yunli de France, aussi. Faut dire les termes. Alors qu'elle n'a pas d'idolons, encore. Et je pense qu'on ira en chercher un jour. Parce que ça peut valoir le coup. Et là, le combat sera terminé, je pense. Ouais, let's go. Le combat est terminé. On va pouvoir passer au prochain combat. Allez, on sera face à Aventurine pour ce nouveau combat. Ça va pas être simple. Enfin, Aventurine, c'est un boss qui est assez compliqué à gérer en général. Je sais pas combien de barils il a au niveau de ses points de vie. Bonne question. On aura peut-être la réponse très bientôt. Sauf si on se fait défoncer sur la phase 1. Ce qui devrait pas être le cas, j'espère. Ça serait terrible. On va mettre l'ultime directement là de Acheron. Hop. Comme ça, on pose de nouveau malus. Donc on est déjà à 3 fleurs. 5 fleurs. Les fleurs, ça monte très très vite par contre. Comme ça ici, on repasse à 9 fleurs en fait. Oh là 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 là. Cette team, elle est folle pour générer des ultimes rapidement en vrai. La E2 de Acheron qui change vraiment tout sur le personnage. 500 000 de damage. Bon, ça fait quand même moins mal qu'avec... Qu'avec Ruan Mei. Mais vu qu'on récupère l'ultime plus souvent au final. Je pense que partout, on fait quand même plus de dégâts. Ok, ici on va faire ça tranquillement. On va prendre un premier kill. Et les deux kills. Ok, super. Et Aventurine à 2 barres de vie. Ok. Donc il y a les deux faces du perso. Ce qui ne nous arrange pas trop. Mais bon, c'est pas très grave. On va essayer de s'en sortir quand même. Oh, les dégâts. Hop là. On va faire attention. Ok, là on met la faille devant. Machin chose. Ah, je ne sais pas si on va la passer facilement là cette phase par contre. Là normalement, on devrait s'en sortir quand même. Hop. Grâce à l'ultime de Gallagher qui nous permet de faire plus de points. Ok, là on va taper. Là on ne fait pas très mal par contre. Aïe aïe aïe, 180 000. C'est un peu flopesque. Ah, peut-être que ce n'était pas cette team là que j'aurais dû jouer. En vrai, je pense que j'aurais dû prendre la team Yunli, peut-être. Peut-être que ça aurait été mieux pour cette phase là, je ne sais pas trop. J'ai hésité d'ailleurs. Ok, là on break et après on utilise l'ultime. On aurait pu faire l'inverse en vrai, mais bon. Là comme ça on ne fait plus mal. Donc réduction d'énergie. Après ce qui est bien avec Acheron, c'est qu'elle n'est pas embêtée par la réduction d'énergie d'Aventurine. Est-ce qu'on tente ? Ouais, let's go, on a gagné le 50-50. Un peu de chance les amis, un peu de chance. Let's go, on passe à la phase 2 du boss. On n'aura pas l'ultime malheureusement ici. On va faire ça, on va mettre l'ultime. Ah, j'aurais peut-être dû le garder par contre. Je pense qu'il y a un monde où j'aurais dû garder l'ultime là, deux peu là. J'espère que ça ne va pas trop jouer. Ouais, non, de toute façon on aurait eu la réduction d'énergie, donc c'est pas si mal ce qu'on a fait là. Là on est un peu dans la mouise. On est un peu dans la mouise, clairement. On n'a plus de points d'énergie en fait. Enfin, on n'a plus de points de compétence. Je crois que je suis obligé de faire ça en fait. On va prendre tellement cher. Le seul qui va s'en sortir là, c'est Galaguer. Ah non, il y a Akyron aussi, c'est vrai. Grâce à son ultime. Let's go, c'est pas si mal en vrai. Comme ça, on ne va pas se prendre le contrôle. On va récupérer l'ultime je pense aussi, au passage. Ouais, c'est pas si mal. Bon par contre, les deux là vont prendre cher. Ouais, effectivement. C'est chaud quand même. C'est très très chaud. Ok. Donc là, il va taper. On passe directement dans cette phase là. C'est un peu chiant par contre. Ah ouais, là c'est dur. Là, c'est très très dur. Peu là, peu là. T'as pas ton ult en plus. Donc on va pas pouvoir taper en zone. On peut pas faire grand chose. Là, à mon avis, je suis désolé, Brogna. Mais tu vas y passer. On fait combien de points là ? 9, ok super. Allez, salut hein Brogna. Ouais. Là, on pouvait pas faire grand chose. Je pensais qu'on mettrait plus de dégâts avec Acheron, pour être tout à fait honnête. Ouais, même peu là qu'il meurt. Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible ce combat. Je pense qu'on peut quand même finir. Il reste 15% de points de vie. Mais faudra que je le refasse du coup. Pour finir le combat sans avoir de mort. Mais d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Ok. Et Acheron qui finira le combat. Ok, on va pouvoir essayer les tâches 12. Allez, on est parti pour le niveau 12 de la MOC, avec la team Brogna, Pela, Acheron, plus Uoyo. Donc on est reparti sur une team hyper carry Acheron. On va voir si ça passe. Donc le boss, ça sera Svarog. J'espère qu'on va s'en sortir, parce que là, cette première phase, elle est pas si simple que ça, je pense. en toute honnêteté. Donc là, on récupère l'ultime directement. Ok, let's go. Donc, là, il faut faire attention de ne pas se faire contrôler à Acheron, en vrai, parce que si on se la fait contrôle, c'est très dur, je pense. C'est même extrêmement difficile si on se la fait contrôler. J'espère que ça sera pas le cas. On va mettre l'ultime avec Pela directement. Parce qu'on rappelle, chaque fois qu'on utilise un ultime, au passage, ça nous permet de nous soigner grâce au cône de lumière et au kit de UO, UO. Ce qui est quand même plutôt bien. Donc là, on repasse quasi full life sur tous nos alliés. Bon, ce qui est bien dans cette team, effectivement, c'est que UO, UO, en termes de survivabilité, c'est quand même un petit peu mieux. Ok, ça va. On se fait quand même contrôler sur UO, UO, ce qui est un peu chiant. Mais bon, c'est pas très grave. On peut gérer, quoi. Des damage ici, 876 000, c'est très, très élevé. Ça permettra pas de finir les adversaires, ceci dit. Mais on aura fait très mal. Ok, voilà. Très cher, par contre. Ouh, aïe, 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 aïe. J'espère que Akyron ne se fait pas taper, sinon c'est mort. Ok, ça va. Ouh, on est très, très chaud, là, sur ce combat, en termes de défense. Ouais, on est très, très, on est très, très limite. Il va falloir soigner ici. On va faire ça. Le mode sanction qui est actif. Chiant. Mais pas impassable. Ok, let's go. Et là, on passe sur Zvarog. Zvarog, il n'y aura qu'une seule barre de vie. Mais une barre de vie pour Zvarog, c'est suffisant pour nous défoncer, je pense en toute honnêteté. Ça peut très vite partir en steak. Défensivement, comme on l'a vu, surtout. Ok, on va faire ça. Puis l'ultime de Uyo. Là, c'est Uyo qui prend cher. Ok, 70 000 de damage, c'est plutôt bon. On va faire ça ici. On va récupérer l'ultime de Acheron assez rapidement. On pose les malus, on donne les bonus. On met l'ultime. Finalement, on a l'air de pas trop mal s'en sortir là, pour l'instant. Ok, 150 000 de damage, la compétence. Les dégâts. Attention, la main. Parce que là, selon le personnage qui échoppe... Ok, ça va, c'est peu là, ça va. Ça va, là, c'est gérable. Alors, attendez, qu'on réfléchisse. On va faire ça. On va faire ça pour break. On va faire ça ici. Est-ce qu'on est obligé ? Ouais, non, on va plutôt faire ça. Parce que je pense que défensivement, on s'en sort encore, là. avec les ultimes, on récupère des points de vie et tout. Parce qu'en vrai, limite, là, avancer l'action de... comment de... de Yu Yu Yu, c'était pas si mal. Et on voit qu'on n'en a pas trop besoin. 500 000 de damage, encore une fois. Les dégâts sont bons. Encore une fois, je pense que c'est juste défensivement. C'est complexe. Là, par contre, on va l'utiliser ici. Le soin de Yu Yu Yu. En même temps, on remet l'intervention divine. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il manque un petit truc sur Yu Yu Yu. Il manque une génération de points de compétence, quelque part. Si on va faire ça... On est à 25 tours. On met tellement de temps, par contre. Attention, la main. Qui est-ce qu'elle va choper ? Un peu là encore. Eh non, Acheron. Bon, là, c'est un peu la merde, par contre. Du coup, ça nous met un peu dans le mal. Tac. On va essayer de break rapidement, si possible. parce que là, une fois qu'Acheron ressort, c'est bon. Mais il faut qu'elle puisse ressortir de la main, quoi. Ce qui sera le cas ici. Allez, avanche-toi, Acheron. Deglangs Varog. Et let's go. On arrive à finir le combat. Mais défensivement, c'était pas si simple. On est parti, donc, pour le dernier combat. On sera face au Dino-Singe. Je sais pas trop comment on peut l'appeler Dino-Singe. C'est rigolo, en vrai. On aura la team Firefly. On l'a pas vu, Firefly, depuis le début. Je me suis dit, pourquoi pas la sortir maintenant. C'est plutôt sympa, je pense. Ça reste un très, très, très bon personnage, Firefly. Truc de foi, quel point il est fort, ce perso. En vrai, on aurait pu jouer à Rapa aussi. Je pense que Rapa, c'était même meilleur. Mais bon, comme on a pas vu Firefly, profitons-en un petit peu. Hop, on va break. Non, on va réduire les robustesses. D'abord, on réduit les robustesses un maximum de partout. Bon, les dégâts absolument monstrueux. Ici, on réduit les robustesses encore une fois. et regardez qui est-ce qui va mettre un ultime de fou malade. C'est Gallagher qui, je pense, va détruire les adversaires en face. Ouais, 278 000. On rappelle, Gallagher, c'est un soigneur. C'est un fucking soigneur qui met des dégâts de barjot. Et Firefly qui va faire le taf derrière. 483 000, évidemment. ça serait intéressant de recommencer le combat juste en changeant de la team et en prenant Rappa pour voir si c'est plus efficace avec Rappa. Moi, j'essaierai de mon côté, je pense. Ok. Alors là, par contre, on n'a pas beaucoup de tours pour réussir à vaincre les adversaires en face. Ok. Ici, on va faire ça. On va break. On va finir l'adversaire, je pense. Parce que même le pionnier de l'harmonie fait plutôt mal. Ouais, bon, c'est clairement un combat qui est fait pour Rappa, par contre. Oh là là, la barre du tour ! On va mettre l'ultime parce que j'ai peur qu'on me réduise mon énergie, en fait. sur Gallagher, ce qui serait un peu chiant. C'est dommage qu'on n'ait pas l'ultime de Ruan May d'actif, par contre. Ok, ça c'est bien. On va faire ça. On ne va pas récupérer l'ultime avec Ruan May, c'est dommage. On n'est pas très loin. Firefly, elle tape ici. Ok, on a deux faces sur le boss. deux faces sur le boss, Là, il peut revenir de son état de rupture de faiblesse, malheureusement. Là, on va faire ça parce que sinon, il va revenir. Il va me réduire mon énergie. Ce qu'on ne veut absolument pas. Qui c'est qu'on touche ici ? Je pense qu'on va taper là en vrai. Ok, super, merci. Ça fait plaisir. Ok, là, on va faire ça. Et maintenant qu'on a l'ultime de Ruan May, ça va être un peu plus simple. Il nous reste trois tours, là. Allez, Firefly. Oh, les dégâts de Firefly ici. Action avancée. Oh, il nous avance notre action. C'est cool. Il est un peu particulier ce boss, quand même. on va réduire un peu la robustesse ici. On va taper là. Ok, on passe la première phase. Il revient full life. Je ne sais pas si on peut réussir à le vaincre en moins de deux tours, là, par contre. Surtout avec la réduction, double réduction d'énergie, là, ça fait mal. On va faire ça. Par contre, Rapa, dans cette game, ça doit être tellement incroyable. Ok, il avance notre action. C'est cool. Ici, il faut que je, malheureusement, je suis obligé de garder mon point de comp pour Ruan May derrière. Il augmente nos dégâts. Ok. Galaguer, tu vas taper ici. Tu as ton ultime derrière. C'est cool. les breaks dans tous les sens. C'est un peu satisfaisant, quand même. Quelque part. La réduction d'énergie qui nous met un peu mal. Qu'est-ce que c'est que cette attaque ? Ça fait mal, quand même. On n'a plus l'ultime du pionnier de l'harmonie, en plus. C'est un peu chiant. On va réduire la robustesse ici. Tac, 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 on ne peut break personne. On va réduire un peu la robustesse. Voilà, le fait de ne pas avoir l'ultime de Ruan May, ça met un peu dans le mal, en vrai. Allez, il nous reste un tour pour faire le taf. Ok, on break, c'est cool. On peut enfin remettre l'ultime du pionnier de l'harmonie. Ruan May qui récupère son ultime, enfin. Ok, là on est bien par contre. Là, on va faire très mal sur ce tour-ci. Gallagher, est-ce qu'on a un... Non, on va taper ici. On n'a pas vraiment d'intérêt de taper l'autre part, je pense. Là par contre, ça peut être intéressant pour réduire la robustesse. Allez, Firefly, c'est maintenant que tu dois faire mal. Ok, 564 000. Et on va pouvoir finir le combat du coup. Ce sera Firefly qui terminera le combat. Let's go ! Du coup, on aura les 3 étoiles normalement. Je n'ai pas fait attention au nombre de tours qui restaient. Si, on aura on aura les 3 étoiles sur le niveau 12. Et ben voilà, c'était plutôt sympa. Bon, et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, elle est quand même assez longue, mais j'espère que cette vidéo sur la nouvelle MOC vous aura plu. Petite conclusion globalement en termes de difficulté, ça va. Elle n'est pas trop trop difficile. Moi, de mon côté, je referai la 11 pour récupérer la 3ème étoile. Parce que bon, le build sur la team 2 n'était pas forcément incroyable. Donc, je referai ça moi de mon côté. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça me soutient énormément et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines aventures de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Azerti. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada